Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'identification d'ions en solution. Pour commencer, que signifie identification d'un ion ? C'est simple, ça va être de prouver la présence de cet ion dans une solution. Comment peut-on faire ? On pourrait se dire que pour certains ions, leur couleur suffit à indiquer leur présence. Par exemple, on sait que les solutions de cuivre sont toujours de couleur bleue. Effectivement, mais malheureusement, il existe plein d'autres substances colorées qui donnent des solutions de même couleur. Donc, comment faire ? Il va falloir trouver quelque chose qui modifie la solution seulement si elle contient cet ion. Il y a plusieurs possibilités, notamment un changement de couleur de la solution ou l'apparition d'un précipité comme on en a parlé précédemment. Pour faire ces choses-là, on va utiliser des réactions chimiques. On ne va pas avoir à les connaître tous par cœur, donc vous allez être obligé de savoir utiliser un tableau. Le tableau, comme celui-ci ou comme un autre, liste en horizontal les ions négatifs et en vertical les ions positifs. On va faire quelques exemples. Admettons que l'on veuille rechercher la présence d'ions chlorures. Donc, les ions chlorures, ils s'écrivent CL-. Eh bien, on va les regarder dans les colonnes correspondant aux ions chlorures s'il y a des réactions caractéristiques. Alors, on voit qu'il y a deux réactions qui vont donner quelque chose. Alors, les symboles ici signifient qu'on va obtenir un précipité. Le B veut dire blanc. Ici, pareil, on obtient un précipité blanc aussi. Alors, dans ces deux cases, ensuite, pour trouver quel est le réactif, c'est pour ça qu'on va l'appeler, donc c'est-à-dire l'autre ion qui va s'associer avec l'ion chlorure, on va aller au bout de la ligne pour vérifier. Alors, on a deux possibilités, les ions plomb ou les ions argent. Alors, on voit qu'avec les ions plomb, par exemple, eh bien, on obtient un précipité blanc. Seulement, on obtient aussi un précipité blanc avec les ions hydroxyde ou un précipité blanc avec les ions sulfate. Donc, ce n'est pas très caractéristique. Ça pourrait montrer la présence de trois ions différents. C'est pour ça, d'ailleurs, que cette case-là n'est pas bleutée comme certaines autres. Celle-ci l'est, par contre, et on va voir pourquoi, puisque si vous regardez ici, donc on obtient jaunâtre, jaune, brun, jaune, noir, jaune. Donc, vous voyez que c'est le seul précipité blanc de toute la ligne. Donc, on va garder celui-là et on va donc utiliser les ions argent pour prouver la présence d'ions chlorure. Deuxième exemple, admettons qu'on veuille prouver la présence d'ions calcium à l'intérieur d'une solution. Alors, vous voyez qu'on a plusieurs possibilités sur cette ligne-là. On voit qu'on peut faire réagir avec les ions hydroxyde. On obtient un précipité blanc. Malheureusement, on obtient aussi un précipité blanc, ici, avec les ions cuivre. De la même façon, si on observe celui-là, on voit que les ions carbonate donnent un précipité blanc aussi avec les ions barium. Et de la même façon, ici, les ions sulfate donnent un précipité blanc avec les ions barium aussi. Donc, vous voyez que si on met des ions sulfate et qu'on obtient un précipité blanc, on ne saura pas si on a des ions calcium ou des ions barium. Idem pour les ions carbonate. Donc, ici, on va aller chercher une autre réaction. Alors, ici, c'est parce qu'on n'a pas pu mettre tous les ions ici dans le tableau. Donc, on les a mis quelques-uns à part ici. Mais on voit qu'ici, avec les ions oxalates, pas besoin de connaître le nom, on obtient un précipité blanc. Donc, c'est cette réaction que nous allons choisir pour référentir. Donc, là, je représente ce que je disais tout à l'heure. Donc, avec les ions carbonate, ça ne va pas être possible puisqu'on obtient deux fois des précipités blancs avec des ions différents. Donc, on retient celui-là. Alors, ici, on a eu des précipités à chaque fois. Mais vous allez voir qu'ici, par exemple, avec les ions fer 3, donc, elle fait 3+, et des ions thiocyanates, eh bien, on obtient une couleur rouge 100. Donc, couleur et pas précipité. Vous voyez qu'il n'y a pas le petit symbole avec la petite flèche. Donc, vous voyez qu'on n'est pas forcément qu'avec des précipités. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.